... Bien en seconde. Parouillez les chevilles. Vous baissez bien les épaules. Bien les genoux en dehors aussi. Vous rentrez vent. Monsieur Guitel, s'il vous plaît. Vous voulez être gentil de me parler de vos débuts dans la danse ? Les débuts, oui. Nous avons fait le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ensuite, 5 ans au Théâtre des Arts de Rouen. Et 5 ans au ballet Van der Rennes en Belgique. Depuis combien de temps êtes-vous à Cône ? Depuis 2 ans. Ils ont formé cette école de danse classique et moderne depuis 2 ans. Oui, depuis 2 ans. Toutes les filles, de toute manière, ça va de 16 ans à 21 ans, sont toutes à l'école. Elles sont au lycée. J'en ai même une de Paris, une de Dijon. Et ces filles du groupe travaillent quand même en raison de 6 à 7 heures par semaine. Pour présenter des spectacles de 2 heures, il faut bien ça. Alors donc, c'est aussi un sacrifice pour elles. On répète tous les dimanches. Plus quelques cours dans la semaine, le soir. Maximum, oui, 7 heures. Ça représente à peu près 14 à 15 heures de travail par semaine pour ce groupe uniquement. On confond trop la danse contemporaine avec la valse et le tango, alors que la danse contemporaine existe depuis 40 ans. C'est parti. Il faut se battre pour obtenir tout. Il faut être à la fois danseur, chorégraphe, secrétaire, apprésario, machiniste, tout, comme dans beaucoup de choses. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Que ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...